Comme tous les 15 jours, Romain vient relever son courrier dans le bâtiment Terre Sud où il avait acheté des locaux pour son entreprise de communication. Il n'était pas revenu depuis quelques jours et de jour en jour ça s'empire. Il n'y a carrément plus de fenêtres, plus de portes, plus de bardages, plus rien. Au sixième étage, il découvre ce qui reste de ses bureaux. Alors là c'est hallucinant. Comme je vous dis, je n'y étais pas retenu depuis quelques temps. Mais on n'a vraiment plus rien du tout. C'est même dur de délimiter où était l'agence. En bas, la récupération continue. Ni la police, ni les huissiers, personne n'a pu empêcher le pillage de Terre Sud. En 2015, Romain achète 1% de 4000 m² de bureaux. Mais le copropriétaire principal ne paie plus ses charges. L'électricité est coupée, les ascenseurs ne fonctionnent plus. Une à une, les entreprises s'en vont. L'élément déclencheur où on s'est dit qu'il va falloir qu'on trouve une solution, c'est l'invasion de caravanes sur tous les parkings. D'un point de vue image, on ne pouvait plus assumer cette image-là vis-à-vis de nos clients qui ne pouvaient plus se garer. Du coup, c'était un peu compliqué ou qui n'osait plus se garer. Et on a pris la décision de partir. Fin 2017, Meltinga jette l'éponge, loue un autre local. Mais les charges courent toujours. On a des promoteurs immobiliers qui nous contactent pour proposer des projets divers et variés, de refaire des bureaux. Si un jour le PLU change de faire des habitations, on voit que les promoteurs immobiliers, ce n'est jamais simple. C'est tout le temps long. Et on ne sait pas trop sur quel pied danser non plus. Donc, pour le moment, on paye et on attend. La mairie avoue sa difficulté à intervenir sur le domaine privé. Après un jugement, c'est Foncia qui doit régler la situation financière de la copropriété.